Vous regardez ETV Avec 24 films en compétition cette année, le festival du court-métrage est officiellement lancé. Les premières projections débutent ce mercredi et se poursuivront jusqu'à dimanche dans 4 cinémas guadeloupéens. Et ce, sous le regard avisé d'un jury prestigieux présidé par l'acteur Noom Diawara. C'est la première fois que je suis président tout court et j'ai une responsabilité. Ça veut dire que je dois coordonner avec les membres du jury, on doit se mettre d'accord, on doit argumenter. En fait, c'est moi qui prends la décision finale surtout, c'est ça que j'aime bien. Je prends la décision finale, je vais dire ok, c'est tel prêt pour tel film. J'espère que ça va les motiver aussi à continuer leur passion parce que c'est pas facile. Surtout, déjà nous à Paris, en métropole, c'est compliqué. Alors ici, on n'a pas les infrastructures, c'est beaucoup plus difficile. Moi, quand je commençais à Paris, c'était facile d'aller en bas de TF1, en bas de Canal+, tout cas à la porte, donner un CV, une cassette. Alors ici, c'est leur travail qui va les permettre de traverser l'Atlantique. Donc on espère que ça va les motiver, leur donner courage et confiance pour persévérer. L'objectif pour les réalisateurs, qu'ils soient professionnels ou novices, est donc de se faire une place dans le monde du cinéma, mais aussi de raconter leur histoire. Aujourd'hui, on se rend compte de quoi ? On se rend compte du fait que si jamais, cinématographiquement parlant, les Antiguyanes sont représentées dans un film au niveau national ou international, ça ne représente pas forcément la réalité de ce qui se fait ici. Donc quand je dis ici, c'est les Antiguyanes. Et donc, ce qui est bien, c'est de développer un cinéma et de nous l'approprier. Et en fait, faire en sorte que nos histoires se retranscrivent sur l'étoile, donc au niveau du cinéma. Donc depuis la création du Festival Prix de Cour, je ne dis pas que c'est grâce au festival qu'il y a eu ça, mais on y a participé. Il y a eu le développement des BAT, les bureaux d'accueil de tournage. Mais c'est ça le but, c'est que nous ayons notre cinéma à nous et que nous puissions retranscrire nos histoires dans des films assez intéressants. Au total, huit prix seront attribués, dont celui du public. La cérémonie de remise est prévue samedi prochain au Memorial Act. Non, 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 je n'ai pas oublié la réunion. Justement, je me gare là. Et pourquoi je t'entends le cignoteur ?